ok béa alo techa 57 82 ce soit bez rat hachem le shiur sera refoua shelema pour yoram shlomo shimon kakadosh bochou lui donne une très 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 bonne santé très bientôt un monsieur que je suis parti visiter et kakadosh bochou lui donne une bonne santé un refoua shelema aussi à avraham aron ben avraham pardon et à ruth alexandra khaya bat patrice alouna akadosh bochou shimon kakadosh bochou lui donne une ilouine eshamah une personne ou même pas quelqu'un qui dit kadosh bochou lui fasse que ce shiur il soit mélicieux cher pour elle et pour sa famille parashat de la semaine qu'est ce que c'est de plus beau que l'allumage de la menorah la torah nous enseigne à deux reprises la mitzvah de l'allumage de la menorah la première elle est dans parashat bea alotra on voit cette semaine akadosh bochou il dit daber el aron parla aron vea marta helav beha alotecha etanerot quand tu vas faire monter les flammes el moulpene ha menorah face de la menorah et là rashi tout de suite il ramène au nom du siffri et dit je comprends pas qu'est ce que ça veut dire beha alotecha quand tu vas faire monter on peut pas le monter on allume la menorah qu'est ce que ça veut dire que tu vas faire monter les bougies les flammes vers la menorah et la passo qui continue elle dit el moul face à quoi mais la menorah elle est pas face à elle même il n'y a pas un miroir alors qu'est ce que ça veut dire el moulpene ha menorah et la torah elle nous dit vaya asken aaron et aaron a fait et rashi il ramène encore au nom du siffri et il dit qu'est ce que ça veut dire vaya asken aaron et aaron a fait ce que akadosh bauchu lui a demandé et il n'a pas changé et là tout le monde se pose la question il demande mais je comprends pas pourquoi tu croirais que aaron il va changer ahachem demande aaron de faire quelque chose aaron le fait pour la ligne c'est quoi la raison pourquoi la torah elle a eu besoin de préciser que aaron n'a pas changé la demande de akadosh bauchu on va voir qu'en vérité la paracha de menorah elle est aussi apportée dans la paracha de tzetzavé et tu vas mettre de l'huile pure d'olive pour faire monter une bougie une flamme éternelle et là-bas rashi aussi il dit qu'est ce que ça veut dire rashi à ces deux reprises il nous apprend il nous dit pour nous apprendre que quoi que la flamme devait brûler d'elle-même ça veut dire qu'on devait laisser la le feu si on va lire traditionnellement on va lire d'après le chat normal c'est que on doit allumer jusqu'à que la mèche au complet elle soit allumée et qu'elle brûle d'elle-même c'est de comprendre pourquoi il y avait besoin de cette mitzvah particulière que ça devait brûler de elle-même pour pouvoir y arriver si vous regardez rashi au début de cette semaine rashi commence avec une question la fin de la semaine dernière nous avons lu les 12 nesim chaque nasi a apporté un corban à l'inauguration du Mishkan alors on a apporté un corban chaque nasi à Rosh Chodesh Nisan 2449 de la création du monde chacun des 12 nesim ont apporté un corban chatat un corban hola pour pouvoir inaugurer le Mishkan dit rashi quel est le rapport entre les nesim et parashat Béalotra Béalotra a priori elle n'a rien à voir avec Nesim elle aurait dû être avant pourquoi à cause que l'allumage de la ménorah la mitzvah elle a été donnée avant même qu'on inaugure le Mishkan on sait que 7 jours avant l'inauguration du Mishkan il y a eu ce qu'on a appelé le 23 de Hadar 2448 c'est là que Aaron va apprendre à Moshé Rabenu va apprendre à Aaron tout comment faire pendant 7 jours il va lui faire comment allumer la ménorah comment faire les corbanot comment faire les hazaot va avoir 7 jours d'entraînement si on pourrait dire Moshé depuis le 23 de Hadar jusqu'à Rosh Chodesh Nisan donc en vérité si on va dans l'ordre chronologique du temps parashat Béalotra elle est après elle est avant parashat parashat Nesim alors pourquoi la Torah elle les a inversés il dit Rashi parce qu'au moment où Aaron à Kohen il a vu toutes les corbanotes tous les Nesim qui apportaient leurs corbanes chacun d'entre eux il apportait leurs corbanes Lévi, Shimon, Yehouda, Issachar, Binyamin l'un après l'autre et là Aaron il a eu du mauvais sang et là Aaron il s'est dit aïe 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 pourquoi moi j'ai pas mérité d'avoir un corban dans l'inauguration du temple ah sûrement à cause que moi j'ai participé au Kata Hegel et comme moi j'ai participé au Kata Hegel c'est pour ça que Akadosh Bauchoui m'a évité à l'inauguration du temple a priori c'est un peu compliqué de comprendre ce Rashi et cette question parce que Aaron va être le Kohen Gadol pendant 40 ans alors de quoi il se plaint Aaron ? je vous demande une question imaginez vous vous avez un anniversaire et à l'anniversaire il y a un petit garçon il reçoit plein de cadeaux son anniversaire c'est normal et au milieu on donne souvenir de l'anniversaire on donne à chacun comme invité un petit bonbon l'enfant il dit hé moi j'ai pas là il dit mais non mon fils toi tu es le bar mitzvah toi tu es le garçon d'anniversaire t'as reçu tous les cadeaux seulement eux ils sont venus qu'une fois alors on a un petit cadeau pour souvenir pareil je comprends pas Aaron va être Kohen pendant 39 ans durant le désert alors pourquoi Aaron il se fait du soucis qu'il n'a pas inauguré le Mishkan mais c'est normal eux ils vont rentrer qu'une fois toi tu vas amener un corban du Kohen Gadol tous les jours tu vas amener le corban pendant Yomak Kippourim tous les jours pourquoi Aaron il a une question pourquoi Aaron se fait du soucis allons voir un peu plus c'est marqué Rashi dit qu'il a dit à Aaron et il lui a dit je te jure je te jure la tente va être plus grande que toi tu vas allumer la menorah je comprends pas c'est quoi cette mission d'allumer la menorah Aaron il voulait amener un corban il voulait inaugurer quelque chose il voulait faire quelque chose de spécial une fois dans sa vie qu'est-ce qu'on lui dit non 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 toi tu vas allumer la menorah mais la menorah c'est pas seulement un Kohen qui l'allume la menorah elle peut être allumée par n'importe quel Kohen qu'est-ce que lui il voulait Aaron Aaron il voulait une mitzvah particulière exceptionnelle extraordinaire qui serait pour Aaron pour le chevet de Lévi et a priori il a pas eu alors qu'est-ce que Dieu il lui a il lui a il lui a répondu pour ça avec votre permission ce soir siata du Shmaïa on va étudier un Khatam Sofer le Khatam Sofer Rabbi Moshe Sofer qui était le rave de la ville de Prèchebourg au 19ème siècle le gendre de Rabbi Akiva Eger et il dit le Khatam Sofer il nous ramène qu'est-ce que ça veut dire El Moul Pene Ha Menorah Ya Irou Shivat Anerot vous savez que la menorah elle était faite il y avait une barre au milieu et il y avait trois branches de chaque côté branches à droite trois branches à droite et il y avait trois branches à gauche et l'Agmara nous dit pourquoi il y avait des branches à droite et il y avait des branches à gauche l'Agmara nous dit que vous savez que celui qui veut prier normalement on prie tous vers l'est seulement dans l'est il peut avoir nord-est et il peut avoir sud-est les juifs c'est toujours compliqué il y a un gars un juif tu vas prier à l'est qu'un l'est nord-est ou sud-est prie à l'est c'est compliqué les juifs impossible d'être normal toujours dans la complication la Torah dit parce qu'en vérité il y a deux genres de prières il y a une prière pour la richesse et il y a une prière pour la sagesse dit l'Agmara Harotzel et Harkim celui qui veut être intelligent il y a dream il doit prier sud-est celui qui veut devenir riche alors automatiquement il va prier nord-est et l'Agmara il dit d'où est-ce qu'on sait ça ? à cause qu'au nord nord-est il y avait la Shulchan le Shulchan qui représente la Parnassa et à l'est au sud il y avait la Ménorah et la Ménorah elle représente la sagesse donc on va essayer de comprendre en quoi la Ménorah elle va elle va représenter cette sagesse qu'on va venir nous enseigner la Gemara dans Masechet Shabbat d'Aflamed Aleph elle ramène un verset dans Yeshaya le verset dans Yeshaya il dit les choses suivantes dit la Gemara qu'est-ce que ça veut dire sur ce verset qui est rapporté dans Yeshaya 33 6 La Gemara il dit qu'en vérité il y a six mots ces six mots représentent les six étapes de la Torah vous savez tous qu'il y a dans la Torah elle est partagée en six traités Rabi Uda Nassi comme vous le savez à la fin au milieu fin du du premier siècle début du deuxième siècle à l'an 120 Rabi Uda Nassi il va prendre tous les enseignements qui avaient été enseignés pendant les 300 dernières années durant l'époque des Tanaïm et il va compiler les Mishnayot et quand il va les compiler il va voir la véracité il va rechercher qu'est-ce qu'ils ont dit et à part ça il va les mettre en traité par exemple toutes les lois de Shabbat toutes les lois de Hirovin toutes les lois de Sotah toutes les lois de Korbanot il va les séparer maintenant à part les séparer en Mishnayot Shabbat il va aussi séparer tous les traités de Mishnayot exemple Zerahim Zerahim est composé de plein de Maseret de Mishnayot de Maseretot de Mishnayot qui vont parler de tout ce qui a à voir avec les mitzvot qui ont à voir avec les graines avec les pousses avec ce qui va venir Zerahim d'abord Brachot après Péa le coin Démail les Maserot les mélanges Maser Shenni les mitzvot tout le traité de Zerahim parle de tout ce qui pousse de la terre Deuxième Moed c'est quoi Moed ? Moed ça parle de toutes les fêtes tout ce qui peut arriver Shabbat Iruvin Pessachim Shekalim Rosh Hashanah Yoma Sukkah Betsa Ta'anit Megillah Moed Katan Chagiga tout ce qui parle des fêtes Troisième Nashim tout ce qui a à voir avec les halakhot des femmes Ketubot Yebamot Kidushin Gitin Nedarim Nazir Sota tout ce qui a à voir avec les lois des femmes Quatrième Nezikin tout ce qui parle avec les lois d'endommager quelqu'un ou les lois qui ont à voir avec de l'argent par exemple Baba Kama Baba Metsiya Baba Batra Sanhedrin Makot tout ça dans le traité de Nezikim il en reste deux Kotshim Taharot Kotshim parle de tous les sacrifices tout ce qu'il y avait dans le Beit Hamikdash toutes les lois qui pouvaient arriver elles se situent dans Kodashim et le dernier traité Taharot Taharot représente toutes les lois de pureté et d'impureté comment construire un mikveh Taharot qu'est-ce qui est pur qu'est-ce qui est pas pur les tiges et ainsi de suite Zavin tout cela se passe dans Taharot la Gemara dit qu'en vérité ce verset malgré qu'il y a sept mots mais il parle de six traités c'est quoi les six traités la Gemara dit Emunat tu sais ce que c'est la croyance de Dieu tu sais qui c'est qui croit Dieu et ben c'est les agriculteurs un agriculteur par définition il a les Emunat parce que tu plantes des graines tu sais pas s'il va pas t'arriver une tornade tu sais pas s'il va pas t'arriver une sécheresse tu sais rien donc quand on plante quand on parle de planter on parle de Maasroth on parle de Bikurim on parle de Démail on parle de tout cela ça vient avec la Emunat la Emunat la Emunat d'Akadosh Baruchum Atecha tes moments de quel moment on parle dit la Gemara ben les moments c'est les fêtes Moed c'est une fête c'est un moment ça parle des moments d'Akadosh Baruchum de toutes les fêtes Hosen qu'est-ce qui protège la personne et ben c'est la femme de la personne la femme elle est le protecteur de l'homme c'est pour ça que Ishaïa Navi il en parle comme la protection Yeshua être sauvé c'est quoi être sauvé s'assurer de ne pas être puni s'assurer de ne pas avoir payé quand ton taureau il est sorti qu'il va tout casser alors c'est Yeshua être sauvé Chochmat c'est quoi la sagesse la sagesse ça a à voir avec toutes les lois des corbanotes un des cinq livres de la Torah sûrement le plus compliqué c'est lequel c'est faire Vayikra tellement de complications comment amener le corban quel genre de corban on amène corban chatat corban hacham corban hacham taloui quel genre de mincha mincha tani mincha tachir comment on amène de zrika comment on asperge le sang des lois excessivement compliquées ça c'est ce qu'on appelle Chochmat la sagesse de l'homme Vedat et la connaissance pour arriver à pouvoir être un homme pur un homme un homme qui a de la pureté il faut avoir beaucoup de Daat beaucoup de connaissances mais la Gemara elle continue elle dit il y a encore un mot que tu n'as pas dit Yirat HaShem pourquoi ça parle la Gemara dit Yirat HaShem il faut savoir que l'homme en vérité c'est quoi le qu'est-ce qu'il rend dans les trésors de la personne c'est bien sûr la Torah mais il y a quelque chose de plus important encore c'est la crainte de Dieu Yirat HaShem Yot Saro dit le Khatam Sofer vous savez qu'il y avait sept branches dans la 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 Zerahim Mo'ed Nashim au à gauche Nashim Nezikim Kotshim Taharot 3 et 3 et c'est quoi le centre il dit le Khatam Sofer il faut apprendre qu'en vérité toute la Torah Zerahim Mo'ed Nashim Nezikim Kotshim Taharot elles sont tous reliées et elles doivent être reliées au préalabrement avec une seule chose avec quoi avec la Yirat HaShem si l'homme il n'a pas de Yirat HaShem si l'homme il n'a pas de crainte de Dieu alors automatiquement la Torah elle vaut rien qu'est-ce que ça voudrait si un homme il donnerait des très bons discours mais malheureusement il ferait des terriblement avérotes est-ce que ça vaut la peine un homme qui vous parle de Shabbat mais il n'aime pas Shabbat est-ce que ça voudrait la peine un homme qui vous parle de cache route et après le soir il va manger chez McDonald's c'est pas possible vous pourrez pas avoir un match guillard comme ça pourquoi un homme on doit avoir un match guillard que lui-même il fait cache route que lui-même il fait Shabbat que lui-même il est tzitzit parce que s'il a pas peur du bon Dieu alors comment vous voulez manger comment un saufer on pourrait faire confiance à un saufer qui nous met des parallèles on sait même pas ce qu'il va faire peut-être qu'il va gommer peut-être qu'il va effacer qu'il va vendre n'importe quoi il va vendre il dit le la Torah il est pour nous apprendre qu'en vérité la base de la de la de la de la de la la base de tout c'est la que l'homme il doit avoir allons essayer de comprendre les versets à propos de l'allumage de la Ménorah c'est marqué à propos de Aaron ils nous disent pour nous apprendre qu'il a pas changé qu'est-ce que ça veut dire pour nous apprendre qu'Aaron il a changé est-ce qu'un homme il va croire pour une seconde qu'Aaron il va changer et en plus c'est marqué dans le verset elles vont éclairer les quelque part si vous lisez la Torah telle qu'elle El Moul Pene Ha Ménorah Yairou le mot Yairou ça veut dire qu'elles vont éclairer de elles-mêmes ça veut dire qu'il y a une action qui va se passer et que les Nerots de la Ménorah les flammes de la Ménorah doivent brûler par elles-mêmes à l'inverse si vous allez dans la paracha de Tetzave là-bas c'est un peu un peu marqué différent c'est marqué El Moul Pene Ha Ménorah El Moul Pene Ha Ménorah El Elah Nerotea El Elah Nerotea il va lui-même les faire monter ça veut dire que quelque part une fois la Torah nous dit que les Nerots elles montaient d'elles-mêmes et d'autre côté la Torah nous dit qu'elles vont éclairer à travers la personne le Khatam Sofer il nous apprend un chidouche incroyable suite à cette question et le Khatam Sofer il dit qu'en vérité il y avait deux genres de Ménorote et il y avait deux genres d'allumage de la Hanoukia la Ménorah pardon il dit vous savez qu'en vérité quand vous allumez la Ménorah il devait se passer quelque chose que les six flammes devaient tous converger vers la tige centrale de la Ménorah et il dit le Khatam Sofer comment cela se passait ? comment cela se passait que la Ménorah les trois et trois flammes elles convergeaient vers le centre ? le Khatam Sofer il dit en vérité tout dépendait du Kohen si le Kohen il avait crainte de Dieu alors du fait qu'il avait la crainte d'Akadosh Baruch Hu et bien la flamme elle se pliait au désir du Kohen et quand le Kohen il allumait la Ménorah les flammes elles étaient droites mais les flammes doucement doucement elles s'approchaient du centre pour allumer vers le centre et cela voulait dire que le Kohen il avait crainte de Dieu et on va essayer de comprendre par la suite qu'est-ce que ça veut dire à l'inverse si le Kohen malheureusement il n'y avait pas que des Kohanim Tzadikim la Gemara dit qu'il y avait même des moments où les Kohanim ne croyaient même pas en Dieu il y a des gens ils font plein de choses mais malheureusement ils oublient pourquoi on fait les choses la Gemara raconte qu'il y avait un jour dans le temple il y avait une course entre deux Kohanim tous les matins il y avait plein des Kohanim qui voulaient accomplir une certaine mitzvah qui était la mitzvah de Trouma Tadechen qui était une mitzvah de prélever un peu de la cendre du misbeach et de l'enlever c'était un grand miracle à cause qu'on l'apprenait on la mettait quelque part et elle disparaissait chacun pouvait voir ce miracle incroyable donc les Kohanim avaient envie de faire cette mitzvah comment on savait quel Kohen c'était très tôt le matin donc souvent il y avait personne le premier Kohen qui venait il la faisait s'il y avait deux qui s'étaient réveillés alors ils faisaient la course et ils couraient sur la montée du misbeach la pente du misbeach ce qu'on appelle le kevesh et automatiquement le premier qui gagnait il avait arrivé et un jour deux Kohanim sont arrivés ils étaient un et deux avaient envie de gagner un sorti un couteau il a poigné l'horte et il a tué comment c'est possible un homme dans le bétamigdash un homme sur le misbeach il a tué un homme est-ce que vous imaginez cela ? la réponse elle est c'est que souvent on fait des mitzvot mais on oublie pourquoi on fait les mitzvot on fait les mitzvot un petit peu machinalement on fait les mitzvot parce que c'est beau parce que ça a du caractère un jour j'avais chez moi à la synagogue un homme quand j'étais à Yonge Israël et tous les jours ce monsieur venait à la tefilah Shacharit Mincha Mahariv c'était l'homme qui était le plus sévère si quelqu'un parlait pendant un kadiche il le remettait en place chut attention comment tu parles comment tu fais il faut laisser excessivement attention aux lois de Kavod la Torah et un jour en parlant avec lui il me dit vous savez monsieur le rabbin je ne crois pas en Dieu mais quoi ? il m'a dit oui je ne crois pas en Dieu je ne crois même pas qu'la Torah est divine pourquoi vous venez à la synagogue ? il me dit parce que moi je pense que l'homme il doit appartenir à un groupe alors moi j'appartiens à la Torah la Torah elle a été façonnée par les hommes et ça fait du culturalisme alors au moins l'homme il vient il a quelque chose à faire un homme intelligent un comptable et l'homme il faisait Shacharit Minchaam arrive il vient à la prière il ne parlait pas dans Kaddish mais il ne croyait pas en Dieu il ne croyait même pas qu'Hachem avait écrit la Torah vous imaginez ça ? comment l'homme il arrive ? ça veut dire que pas tout le monde quand on fait une mitzvah on la relationne avec Kaddosh Baruch Hu dit le Khatam Sofer le Kohen il pouvait être dans le Mishkan il pouvait être dans le Kodesh il pouvait être en train d'allumer la mitzvah mais pourtant la Hira Chamaim n'était pas rentrée dans son cœur alors la Ménorah elle convergeait pas les flammes ne convergeaient pas vers le centre à l'inverse si le Kohen était Hira Chamaim elle le faisait tout seul mais il y avait une obligation quelle obligation ? que les flammes devaient converger alors dit le Khatam Sofer le Kohen il prenait sa bougie et il apportait la flamme vers le bord du gobelet pour qu'elle puisse bouger donc il y a en vérité deux Ménorahs il y a une Ménorah qui brille de elle-même vers Akadosh Baruch Hu parce que c'est par rapport à la Hira Chamaim du Kohen et il y a une Ménorah qu'on a rendue une Ménorah à cause que la Ménorah elle doit être de cette façon excusez-moi dit le Khatam Sofer qu'est-ce que ça veut dire les Haggid chiffreux chez l'Aaron chez l'Oshina connaissez-vous un homme qui avait plus de crainte de Dieu qu'Aaron à Kohen Aaron à Kohen était rempli de crainte de Dieu normalement quand Aaron à Kohen il allumait la Ménorah de lui-même les flammes elles bougeaient vers le centre pour rappeler l'importance à Aaron à Kohen que tout le monde verrait Akadosh Baruch Hu que bien sûr tu étudies la Torah bien sûr que tu fais mais pourquoi tu le fais ? juste parce que tout le monde le fait ou pour se rapporter à l'unition vers Akadosh Baruch Hu Aaron à Kohen de sa grandeur Aaron à Kohen vous savez il aurait pu juste allumer et la flamme elle serait partie mais Aaron elle s'est dit qu'est-ce qui va se passer ? les années vont passer et moi je ne serai pas là et le prochain Kohen du fait qu'il va voir que moi j'ai toujours allumé la Ménorah et que la flamme elle a bougé la loi elle va se perdre alors Aaron à Kohen il a fait comme si que lui-même n'était pas Irachamayim et il va prendre il va approcher les flammes faire comme si que c'était lui-même que c'était lui qui le faisait et pas naturellement dit le Khatam Sofer va y'a asken Aaron mais la mètre chez l'Oshina pour nous apprendre qu'Aaron il n'a pas changé changé quoi ? de tous les autres Kohenim pour ne pas dire moi je suis un bon rabbin moi j'ai pas besoin d'approcher ça vient tout seul Aaron s'est dit mais le prochain Kohen lui il va pas avoir ce mérite alors qu'est-ce qui va y arriver ? alors Aaron s'est rapetissé Aaron s'est abaissé au niveau des Kohenim qui n'avait pas de crainte de Dieu pour pouvoir à chaque moment approcher la flamme vers le centre vous savez que c'est écrit que la flamme on a dit elle devait brûler de elle-même qu'est-ce que ça veut dire que cette flamme elle devait brûler de elle-même ? dans le Tzikouné Zohar de Rabbi Shimon Bayoukai dans le livre qui est l'essence de la Kabbal de Rabbi Shimon Bayoukai là-bas il ramène une chose incroyable vous savez il y avait un jour une histoire pour comprendre cela il y avait un jour le Baal Shem Tov il arrive dans une synagogue et dans la synagogue le Baal Shem Tov il a dit waouh quelle synagogue la synagogue elle est remplie de Torah et elle est remplie de prières waouh les gens se sentent si bien merci Kfodarav merci Kfodarav on vous remercie et le Baal Shem Tov n'était pas très content les gens ont compris qu'il y avait ici quelque chose de plus profond alors ils demandaient Rabbi qu'est-ce que ça veut dire ? et il dit normalement la Hira de Shamaim la crème de Dieu elle fait que la Torah elle monte vers le ciel la prière elle monte vers le ciel mais chez vous la prière elle est toujours ici elle n'est pas arrivée encore à monter elle n'est pas arrivée à monter vers Akkadosh Barucho et les gens ont dit mais pourquoi Rabbi on étudie on prie comment se fait-il que la prière elle n'est pas montée des fois vous êtes en train de prier à la maison et vous sentez que les mots bleu 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 c'est rien c'est des mots il n'y a pas de émettre il n'y a pas de réalité vous sentez que la prière elle passe pas pourquoi ? dit le Zohar et je fais une petite parenthèse l'électricité est très instable si ça s'arrête ça fait déjà 5 fois qu'on a coupé l'électricité à la maison ne vous inquiétez pas on remettra l'électricité on continuera le cours il dit il dit le Zohar il dit le Zohar s'il n'y a pas une Torah où il n'y a pas de crainte de Dieu où il n'y a pas de et bien la Torah elle ne peut pas monter intéressant le Zohar il nous dit que si tu veux que ta Torah elle monte ta Torah elle doit avoir deux conditions tu as deux ailes pour voler un oiseau qui volerait qu'avec une aile et bien il s'écraserait sur le premier mur imaginez-vous un avion qui a qu'un seul moteur l'avion elle tournera en rond peut-être ou elle s'écrasera elle ne pourra pas voler pour voler il faut avoir un double moteur un moteur à droite un moteur à gauche dit le Zohar comment tu veux que la Torah elle puisse prendre son envol et bien dit le Zohar déchilou ou déchimou avec la ira et avec la ahava quand l'homme il a la ahava il a la ira tachem pardon et la ahava tachem alors c'est là que ça va pouvoir prendre son envol pareil il nous dit le Zohar la même chose la prière si la prière elle n'est pas remplie de ira tchamayim si la prière elle n'est pas remplie de ahava tachem alors automatiquement l'homme il pourra pas faire monter un de nos grands maîtres le Tiferet Shlomo Rabbi Shlomo de Radamsk il a demandé moi je comprends pas pourquoi quand on fait une mitzvah par exemple prenez la misère de Mezouza un homme il a une Mezouza qu'est-ce qu'il dit Asher il nous a sanctifié il m'a ordonné je comprends pas t'es tout seul baba bon si tu es marié t'as une femme mais quand t'es tout seul une mitzvah tu mets tes filignes le matin tu as un bras c'est pour toi toi imaginons que les femmes étaient obligées de mettre tes filignes t'en vas pas dire chérie aujourd'hui tu mets tes filignes pour moi ou toi tu vas dire ta femme chérie mets tes filignes pour moi il y a une mitzvah pour les hommes il y a une mitzvah pour chacun d'entre nous chaque mitzvah elle est indépendante à l'individualité quand il y a une mitzvah qui est dans le collectif par exemple qui douche que papa il fait qui douche pour toute ta famille alors je peux comprendre qu'on dit Asherki deschanu mais mitzvotavetsivanu au pluriel le mariage mari et femme Asherki deschanu mais mitzvotavetsivanu je comprends mais la majorité des mitzvot elles sont quoi ? à l'individualité alors pourquoi on dit Asherki deschanu on aurait dit Asherki deschanu vetsivanu bon c'est vrai qu'il y a certains chassidim qui disent Asherki deschanu vetsivuni ouais bon mais normalement les gens ils disent Asherki deschanu les mitzvotav vetsivanu alors pourquoi ? dit le Tiferet Shlomo d'après le Zohar que nous venons de lire et il dit qu'en vérité quand un homme il fait une mitzvah il est accompagné de deux mitzvot à quoi elles servent la mitzvah ? la mitzvah elle sert à l'homme à avoir Yira et Aava Tchilu ou Rechimu si un homme il fait n'importe quel mitzvah les bourgeois de Shabbat Torah Tefilah Mezuzah Tefilin chaque mitzvah qu'un homme il fait qu'est-ce qui lui arrive ? Dekhilu ou Rechimu Yira suivi de Ahava du fait que chaque mitzvah elle est accompagnée alors c'est pour ça qu'il dit à Shire Kideshanu Be mitzvotav vetsivanu parce qu'il n'existe pas une mitzvah une mitzvah est toujours accompagnée de quoi ? de deux mitzvots qui vont arriver à la personne on a on a expliqué au nom du Khatam Sofer et on va essayer de comprendre que le Khatam Sofer il a dit que comment elle vient à la Hirat Shamaim la Hirat Shamaim elle provient du lunaire du milieu de la bougie centrale qui donnait les trois représentés les trois traités le troisième, le deuxième, le deuxième traité mais le central Hirat Hachem ça c'est la plus importante qui est arrivé dans la parahaie de Tetzave comme vous vous rappelez je vous ai enseigné c'est marqué là-bas c'est marqué le Harizal il enseigne dans Sha'ara Pesukim où là-bas le Harizal enseigne certains dvar Torah puissants par rapport à certains versets et il dit qu'est-ce que ça fait ? et hanerot ben arbaim si vous prenez les rachetevot ça fait ahava pour nous apprendre que le Kohen qu'est-ce qu'il doit faire ? vous savez qu'il y a deux tribus la tribu de Lévi c'est sandé en deux une partie les Léviim et une partie c'est les Kohanim et c'est pour ça qu'on casse la matzah en deux pourquoi on casse la matzah en deux ? à cause qu'on parle par rapport à la deuxième matzah Kohen, Lévi, Israël le Lévi c'est sandé en deux en deux parties nous dit le Harizal vous savez que la tribu de Lévi elle représente le din et la tribu de Kéouna elle représente la Rahamin ce qu'on appelle Ahava et Ira Ahava représente le Chesed l'Aira représente la Gévoura alors il nous enseigne qu'on doit toujours se rappeler que Aharon à Kohen il est quoi ? Aharon à Kohen il est Meshoresh Ahava Aharon à Kohen il est le summum de l'amour vous vous rappelez ? la semaine dernière Ohev Shalom Vero Dev Shalom Et Aharon Et Anerot Ben Aharbaïm cinq mots les Rachetevot de Ahava l'homme il doit savoir que Aharon à Kohen il est à chaque moment il doit arriver à la Ahava parce que Aharon à Kohen il allume et il amène quoi ? il amène la Yirat Shamaim intéressant alors comment on allume la Ahava ? et ben d'un côté le Khatam Sofer nous a appris que le pilier central c'est la Yirat mais en vérité derrière la Yirat elle se trouve véritablement la Ahava alors assurons de comprendre d'un côté on nous dit que le pilier c'est la Yirat mais le Kohen il est Ahava alors t'es Yirat ou t'es Ahava ? décide-toi une bonne fois pour toutes qui tu es le Magui de Meserich qui était l'élève principal Dieu du Baal Shem Tov qui va être l'élève le maître de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov de tous les futurs grands de la génération le Rabbi Lémiyad de Lisinschk tous ces géants le Baal Atanya il va être leur maître et le Kedushat Lévi Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov il écrit en son nom au nom de ce maître la chose suivante il dit il dit il faut savoir comme c'est marqué dans le Ramchal c'est quoi le but ? le but c'est de se rapprocher de Dieu les mitzvot sont quoi ? les mitzvot sont seulement le moyen ne jamais se tromper entre le moyen et le but vous savez il y a des années de ça avec une certaine personne aujourd'hui influent influent dans la communauté on a eu une grande discussion et j'arrivais pas à lui faire passer un message c'est trop moins 20-50 cette histoire dans la vie il y a des moyens et il y a des buts et le moyen et le but sont deux choses totalement différentes et on doit savoir c'est quoi le but dans la vie et un moyen comment y arriver exemple prenons un exemple comme tout le monde va comprendre une école une école a du Kodesh elle a du Chol c'est quoi le but ? c'est quoi le moyen ? le but c'est pas l'apprentissage le but c'est qu'un enfant il sort un enfant il a la crainte de Dieu un enfant il sort le but ça c'est le but ça c'est le but comment on y arrive des cours de Gemara des cours de Chumash maintenant pareil quand on voit par rapport aux études séculiers aucune étude séculière ne peut être un but dans la vie aucune, zéro je répète zéro étude séculière est un but il n'y a aucun but de devenir médecin il n'y a aucun but de devenir avocat il n'y a aucun but de devenir je sais pas quoi philosophe même une poule elle fait les oeuvres c'est pas grave mais il n'y a aucun but il n'existe aucun but à tout cela le but c'est d'être un bon juif ça c'est le but d'un juif il n'y a aucun but je n'insulte personne ici mais ça c'est la réalité et lui en tout cas il ne comprenait pas ce que ça voulait dire et il y a un enfant d'une certaine école qui est mariée aujourd'hui et qui m'a appelé malheureusement beaucoup de problèmes de Shalom Bayit et au milieu de la conversation je demande une question est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ton but dans la vie dans la vie d'un ami c'est de faire de l'argent je dis mais pour faire quoi ? ben pour pouvoir gâter ma femme je dis bon alors c'est pas le but de faire de l'argent si le but d'avoir de l'argent c'est pour gâter ta femme donc gâter ta femme c'est le but mais non non mais gâter ma femme c'est pas le but le but c'est d'être heureux je dis je comprends pas c'est quoi ton but c'est quoi ton moyen et à la fin il m'envoie une lettre il me dit Rabi j'ai un problème je ne sais pas ce que c'est un but et un moyen et je pense que c'est ça mon problème de Shlambahit je ne comprends pas je n'arrive pas à saisir quand ma femme me demande l'argent je suis fâché parce que je veux la garder mais en vérité elle a raison l'argent c'est pour elle ma femme elle veut moi je veux on est embrouillés 25 ans plus tard la plus grande tarana que j'avais sur pas mal de personnes qui trompaient les gens en leur faisant croire que le but et les moyens ne s'interversent pas on doit savoir c'est quoi un but on doit savoir c'est quoi un moyen de plus en plus sans vouloir faire peur beaucoup de jeunes sont incapables d'expliquer aux gens c'est quoi le but c'est quoi le moyen c'est quoi que tu veux dans la vie le Maggit de Mézérit nous apprend une règle le Ramchah nous a appris une mitzvah c'est pas un but une mitzvah c'est un moyen le but c'est quoi de servir d'être proche de Dieu ça c'est comment l'homme il doit arriver et il dit le Ramchah il dit le Kirushet Lévi c'est quoi le but et la racine du service le but c'est de aimer Dieu et de craindre Dieu un homme qui fait les mitzvot sans ahava raté le coche un homme qui fait sans irat shamaim raté le coche faire les choses parce que tout le monde fait ne s'appelle pas une mitzvah et il dit le Kirushet Lévi attention toujours précédent l'amour il va être précédent quoi l'aira shemekodem tsarich lera mehachin barach ou mehacharge ono d'abord l'homme il doit avoir la crainte c'est qui Dieu il a créé le monde il a créé la nature il a tout créé comme au moins un pucelot une toute petite puce dans la nature comment moi je vais pouvoir aller à l'encontre d'Hakadosh Barucho et il dit attention au nom de son maître vénéré comme ça qu'il l'appelle ouais mori Hakadosh mon maître le saint le rave menachem dovber chez adam tsarich lish tadel ut amets tamid chez yei rat shamaim al panab écoutez ça un secret incroyable et il dit l'homme il doit toujours avoir dans sa vie qu'à chaque moment il est véritablement la crainte de Dieu sur lui à chaque moment il doit faire tout ce qui est possible pourquoi ? pour avoir irat shamaim et celui qui a la irat shamaim alors en cadeau l'hakadosh Barucho lui fait un cadeau quel est le cadeau il dit il dit il dit qu'il dit qu'il dit la irat shamaim la irat shamaim la irat shamaim la irat shamaim l'homme l'homme il est ira naturellement naturellement il craint plus son père c'est pour ça qu'on a dit ishimo que même que naturellement tu crains plus ton père mais il en reste que tu dois y craindre ton père et ta mère égale ishimo c'est pour ça qu'on a précédé le imo avant dans le kavo dans la haava avec qui un enfant il a plus d'amour il a plus d'amour pour sa mère elle est plus douce elle est plus gentille donc automatiquement la haava elle est plus facile à la maman c'est pour ça qu'on a dit kaved et avicha ton père d'abord ve et imecha parce qu'il faut que tu sois égal dans la haava malgré que peut-être ton papa il est un peu plus dur mais c'est pas grave la haava elle doit être égale de la même façon l'homme il s'appelle ira la femme elle s'appelle ahava si c'est comme ça il dit la gemara dans ma secrete qui dit que l'homme il a l'habitude que l'homme il va chercher sa femme la gemara il dit c'est quoi un homme un homme ça représente quelqu'un qui a perdu un objet est-ce que c'est l'objet qui récupère l'homme ou l'homme qui récupère l'objet la gemara il dit il est certain que c'est l'homme qui va chercher son objet les avdiles la gemara il dit une femme elle est une partie de l'homme une partie d'un echama alors l'homme il doit il doit aller chercher sa femme il a perdu son âme il a perdu son âme sœur c'est à lui d'aller la chercher c'est pour ça que c'est les hommes qui vont chercher les filles d'après la Torah et pas les filles qui vont chercher l'homme et il dit c'est pour ça que quoi qu'en vérité qu'est-ce qu'il y a il y a la ira l'homme travaille la ira et dès qu'il y a la ira de soi-même la ahava elle vient parce que dès que tu as la ira alors automatiquement il devient naturel que la ahava elle va elle va venir le magui de meserich il ramène et il dit dans son livre et qui s'appelle le biur Torah il dit le magui de meserich qu'en vérité ce yesod là on l'apprend de quoi ? on l'apprend de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu il demande et toi Israël qu'est-ce que l'akadosh bochut demande ? seulement de le craindre demande le magui de meserich qu'est-ce que ça veut dire seulement de le craindre ? la gemara elle demande mais je comprends pas est-ce que craindre c'est quelque chose de simple ? c'est incroyable alors qu'est-ce que la gemara elle demande ? et la gemara elle dit oui comme c'est marqué la crainte de Dieu elle est dans les trésors de l'akadosh bochut alors la gemara elle dit par rapport à Moshe Rabbeinu la crainte de Dieu c'est rien du tout la question elle est simple on ne s'appelle pas Moshe on s'appelle Israël on s'appelle Akiva David, Youssef Shalom Rachel Stéphane Elia El quel rapport avec nous et Moshe Rabbeinu en quoi Moshe Rabbeinu il a à voir avec moi ? est-ce que moi j'irai à Tchamayem ou j'ai pas ? en vérité on comprend pas cette gemara parce que si vous voyez le verset dans Devarim chapitre 10 verset 12 là-bas le verset dit comme ça et toi Israël et toi Israël qu'est-ce que l'akadosh il te demande seulement d'avoir la crainte d'akadosh d'aller dans tous ces chemins et de l'aimer et de l'aimer je ne comprends pas je ne comprends pas alors pourquoi la gemara elle s'est arrêtée seulement avec c'est pas vrai il n'y a pas que pourquoi ? à cause qu'en vérité l'homme Dieu lui demande Yira et Ava alors pourquoi que la gemara elle dit que Dieu lui demande seulement la Yira Dieu ne demande pas la Yira Dieu demande la Yira et la Ava un de nos grands maîtres le Sefer Aharedim Sefer Aharedim c'est un livre qui amène par rapport aux mitzvot qui explique les mitzvot en détail Sefer Aharedim il dit comme ça Veine Amit Chazeg Beira celui qui se renforce à la Yira dans le peuple juif qu'est-ce qu'on veut ? un travail constant une constance tous les jours jour après jour jour après jour jour après jour il dit le Sefer Aharedim celui qui travaille la Yira journalièrement de lui-même va monter la Ava comme le verset il demande et après ça parle de Ava il dit le Aharedim je ne comprends pas au début tu ne me demandes que de le craindre après tu me parles de Ahava il dit le Aharedim oui parce qu'en vérité l'Ahava c'est un cadeau comme on a dit de ma guide de Méserich l'homme il travaille la Yira travaille ta crainte de Dieu et après que tu as travaillé la crainte de Dieu automatiquement elle arrive la Ahava pour pouvoir servir à maintenant maintenant où est-ce qu'on trouve ce principe que Béhémet dans la Ménorah la Ménorah elle est un petit peu comme on a vu on a vu que le Harizah il a dit qu'Aaron il est Ahava mais le pilier central il est quoi ? il est Yira donc on a Yira et on a Ahava le verset dans Shira Sherim il écrit et il dit il dit un tampon sur ton bras un tampon sur ton bras car elle est forte pour toi comme l'amour on voit que la Torah nous dit que l'Ahava elle est comme ce poteau qui est une flamme qu'est-ce que ça veut dire ? Rishpeh Rishpeh Ech 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 Le Gaon de Vina il dit que le feu il est représentatif de la Yira mais la flamme elle est quoi ? elle est la Ahava en un mot le feu ça brûle dans la flamme il y a deux choses il y a ça brûle c'est la Yira mais ça vous permet de quoi ? d'éclairer donc en vérité la flamme elle est composée de deux choses d'un côté elle brûle une maison Dieu préserve elle brûle une ville elle brûle tout ce que vous voulez le feu ça brûle mais de l'autre côté qu'est-ce que c'est ? c'est incroyable ça peut éclairer une maison donc il y a dans la flamme dit le Gaon de Vina il y a en vérité les deux choses il y a Ira et il y a Ahava si c'est comme ça on a une grande question la Torah nous donne une mitzvah tous les jours deux fois par jour et tu vas aimer ton Dieu de ton coeur de ton âme de tous tes moyens et de tout ce que Dieu va te faire la question je ne comprends pas pourquoi avons-nous une mitzvah de Ahava ? pourquoi avons-nous une mitzvah d'aimer Dieu ? si en vérité la Ahava elle est la conclusion de la Ira l'homme il se comporte il craint Dieu et quand l'homme il craint Dieu Akkadosh Bauch Hu il donne la Ahava alors pourquoi Akkadosh Bauch Hu me demande de travailler la Ahava ? pourquoi Akkadosh Bauch Hu me demande d'aimer Hachem ? j'ai pas besoin je devrais seulement avoir à travailler la Ira et quand je travaille la Ira alors la Ahava elle me vient alors pourquoi on doit avoir Bémet la Ira et aussi la Ahava ? la Ahava elle est seulement une conséquence à la Ahava alors en vérité vous le savez on a déjà appris ce qu'on a appris dans l'objet de Ticharim il y a deux genres de Ira il y a une Ira qui s'appelle l'Irata Romémut il y a ce qu'on appelle la crainte de la grandeur de Dieu et il y a ce qu'on appelle la l'Irata Onesh la crainte de la punition il enseigne quand l'homme il a la crainte juste de la punition alors la Ahava elle lui vient pas alors il reste dans la peur il reste dans le Tchabilisme il reste avec toute sa vie d'une façon à vivre mais quand l'homme il a l'Irata Romémut quand l'homme il a la crainte de la grandeur de Dieu alors Bémet la Ahava elle vient ça veut dire qu'en vérité nous parlons de deux personnes différentes on parle d'une personne qui donne la Ira et une personne qui a l'Irata une personne qui a l'Irata Romémut alors lui la Ahava elle lui vient facilement une personne qui a seulement l'Irata Onesh alors lui il doit aller chercher véritablement la Ahava de HaKadosh Baor et en vérité ça on peut le trouver dans le Baal Atanya le Baal Atanya il nous écrit la chose suivante dans Igeret Akodesh dans le chapitre 18 Igeret Akodesh c'est à la fin du Tanya il y a ce qu'on appelle Igeret Akodesh et là-bas il dit comme ça c'est marqué dans Shira Sherim comment elle est belle et comment elle est douce l'amour avec ses plaisirs et il dit de quoi nous parlons il dit le Baal Atanya il dit le Baal Atanya il dit le Baal Atanya il y a en vérité deux genres d'amour la première l'amour du plaisir il dit le Baal Atanya il y a un amour où l'homme il a un plaisir d'être avec Dieu il y a un chabat, il est son plus grand plaisir il y en a d'autres, il souffle le chabat pas de téléphone pas d'internet pas de shopping il galère et l'autre c'est le bonheur sur terre d'avoir, de part en tout ça que d'être avec Dieu ça amène à la personne une joie comme si qu'il est dans le comme si que l'homme il mange comme si qu'il est avec un repas délicieux réjouissez-vous les justes avec Dieu il dit mais pas tout le monde mérite ça mais il y a ce qu'on appelle mais il dit cet amour là elle provient véritablement de quoi de l'akadosh baruchou sans que l'homme se prépare c'est un don il dit le Tania que Dieu te la donne il dit le Tania attention vous vous rappelez ce qu'on a dit qu'il y a yirat a romémout elle amène à l'ahwa les filles et il arrive au sommon de l'ayra ta yiromémout par rapport à lui-même chacun de nous par rapport à notre façon d'être qu'est-ce que nous voyons on voit qu'en vérité quand l'homme il se remplit de crainte de Dieu crainte de la grandeur de Dieu c'est là qu'il lui guide quoi c'est là qu'il lui amène la Ahava pour pouvoir y arriver maintenant vous savez pourquoi les Nessim les Nessim ils ont apporté un corban c'était quoi le but d'apporter un sacrifice à l'inauguration le Ramban il nous reste 5 minutes on va finir avec ça le Ramban il dit dans Parashat Bereshi dans Parashat Vayikra chapitre 1 verset 9 il dit pourquoi la Torah nous a apporté les corbanotes en vérité tout le corban c'est pour avoir la tchouva l'homme il a amené un sacrifice et l'homme quand il a amené un sacrifice alors automatiquement il devait imaginer qui c'est qui a on a amené une vache c'était moi qu'on aurait dû tuer c'est moi qu'on aurait dû dépecer c'est moi qu'on aurait dû brûler alors il a fait qu'on amène un corban ça veut dire que quoi ? ça veut dire que le corban il est là pour nous rappeler que à l'homme véritablement il est venu pour pouvoir remplacer remplacer quoi ? ce qu'on devrait nous faire à nous donc le corban il amène quoi ? le corban il amène nira le corban il amène la crainte de Dieu ça veut dire quoi ? il nous dit le Al-Shir HaKadosh sur le même principe Vayikra Moshe c'est marqué que Vayikra El Moshe il a appelé Dieu à Moshe Vaydaber Hachem est là et il lui a parlé à Moshe Rabenu les morts en disant et il dit le Al-Shir je ne comprends pas dans la Torah il y a deux langages de parole Daber et Mors Daber c'est dur et Mors c'est doux pourquoi on voit que les corbanotes des fois Dieu il parle de Mors Daber dur et après il nous parle de de dureté et de facilité parce que le corban en vérité il est pour apprendre la personne à Ira le corban il dit le Al-Shir il est venu pour que la personne elle se rappelle à chaque moment qu'en vérité qui c'est qui va qui aurait dû mourir c'est moi moi la personne qui a fauté c'est quoi le passage qui dit Adam qui a crié Miquem que veut dire le mot Miquem Miquem veut dire de vous nous enseigne le Ben-Ishchay il est intéressant deux Gédolines qui ont vécu au même moment une à Bagdad le Ben-Ishchay et un le Divre le Shenev le Shenev c'était le fils du Rav Haim de Tzanz qui vivait en Hongrie et les deux vont vivre à des milliers de kilomètres d'écart au même moment et ils vont dire le même Dvar Torah et il veut dire qu'est-ce que ça veut dire Adam qui a crié Miquem de vous il dit le mot Miquem il est en vérité un autre icône qu'on appelle des Rachetevot de Mida Keneged Mida ça veut dire que chaque fois que l'homme il voyait un Corban il se rappelait qu'est-ce qui aurait dû lui arriver donc c'est quoi ? c'est la Ira ça veut dire que le but que les Nessi'im ils ont apporté un Corban c'est quoi le Corban ? le Corban il était afin que chaque chevette elle puisse se remplir de Ira quand ils ont vu le Corban de toute la tribu être apporté alors automatiquement tous les chevatim ils ont dit waouh maintenant on aurait dû tous mourir et Akadosh Baruch nous a pardonné la faute de Hataygel toutes les fautes que nous avons faites donc le Nassi il avait en vérité avec son Corban infligé et il avait donné à chaque personne de sa tribu une Ira de Chamay Aaron c'est ça la Corban c'est ça les Corban de Nassi et moi comment je vais donner au peuple juif la Ira comment moi je vais arriver à transmettre à l'humanité la Ira comment moi aussi j'aimerais donner la Ira alors Akadosh Baruch lui dit t'inquiète pas Aaron la tienne elle est encore plus grande que quoi eux ils ont seulement donné de la Ira avec la bougie de la Ménorah c'est quoi la Ménorah la Ménorah c'est on a dit au nom du Khatam Sofer que le but c'est quoi c'est la Ira et cet allumage de la Ménorah elle a porté deux choses elle a porté la Ira mais quelle Ira au moment où on allumait dépendamment comment le Kohen il était si le Kohen il était complètement dans la Ira alors les flammes se rapprocher vers le centre pourquoi se rapprocher vers le centre parce que le rapprochement il amène la Ahava deux personnes qui ont peur ils s'éloignent l'un de l'autre deux personnes qui s'aiment et bien ils vont se rapprocher l'un de l'autre il dit le Khatam Sofer au moment où Aaron il était rempli de l'Irat Shamaim mais sa Irat Shamaim elle a porté quoi sa Irat Shamaim elle a porté la Ahava elle a porté l'amour c'est pour ça qu'il dit Aaron t'inquiète pas Aaron la tienne elle est encore beaucoup plus grande que la leur la leur la peur de la punition à l'inverse au moment où toi Aaron tu vas allumer la Ménorah qu'est-ce que tu vas allumer tu vas allumer du feu et tu vas éclairer mais cette flamme là elle sera pas remplie d'Aine elle sera pas remplie de peur elle sera remplie de quoi elle moule toute la Ménorah va conjoncter vers le centre pour être pour se remplir d'amour et c'est pour ça que Aaron Aaron qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit faire monter la Ménorah de elle-même qu'est-ce que ça veut dire la faire monter l'homme en vérité quand il inculque la Irat quand il inculque la crainte si vous inculquez à vos enfants à vos familles la Irat la crainte de la peur vous savez ce que vous faites vous les brisez vous les cassez vous les empêchez de pouvoir monter la versée la Torah elle dit c'est pas ça qu'on doit avoir nous on doit pas brimer un homme nous on doit le laisser monter de lui-même qu'est-ce que ça veut dire monter de lui-même ça veut dire que la Irat elle doit être une Irat une peur de la grandeur de Dieu et quand l'homme il arrive à la grandeur de la Kadoch de la Irat alors tu l'as pas brimé tu l'as pas séquestré tu lui as eu tous les pouvoirs de sa vie et sa flamme interne alors elle monte vers la Kadoch et quand elle monte vers la Kadoch alors elle va éclairer les sept pour juste terminer vous savez que c'est marqué que la Ménorah c'est le visage de l'homme dans l'homme il y a sept orifices deux yeux le nez la bouche et les oreilles deux trois quatre cinq six sept c'est quoi les sept c'est la Ménorah de l'homme comment un homme il arrive à pas voir ce qu'il faut pas voir à pas entendre ce qu'il faut pas entendre à pas sentir ce qu'il faut pas sentir à pas parler ce qu'il faut pas parler en vérité le but si on réfléchit une seconde c'est impossible mais si l'homme il a la Yaira si l'homme il a Yirat à Romémut la grandeur de Dieu alors les sept orifices ils vont brûler d'eux-mêmes ils vont monter d'eux-mêmes que ça vient monter d'eux-mêmes ils vont tellement être dans l'amour d'Akadosh que les yeux vont se fermer le nez va se boucher quand il faut la bouche va se taire quand tout le monde va entendre les oreilles vont s'écouter de ne pas entendre ce qu'on va vouloir écouter ça veut dire que si on veut arriver à ce que nos cerveaux nos yeux notre nez notre bouche elles soient en constante être capables de contrôle vers Akkadosh pour ça il faut qu'elles éclairent il faut qu'elles éclairent comment quand la personne elle a Yirat à Romémut quand la personne elle a la crainte d'Akadosh alors véritablement sa tête son visage son corps par lui-même il va prendre sur lui Yiru de faire briller la Torah de faire briller la Kedusha de faire briller la sainteté pour pouvoir véritablement faire plaisir à Akkadosh et c'est ça Aharon Aharon c'est quoi la Torah nous apprend que Aharon il est véritablement Aharon est à Nérod Ben Arbaim les bougies dans l'après-midi ça veut dire que même dans la noirceur même dans la torpeur l'homme qui est rempli de Ahava alors il va briller et il va pouvoir vous enseigner et aujourd'hui on est la Gemara elle dit que la Torah de Aharon restera jusqu'à la fin des temps parce que nous sommes aujourd'hui dans une Torah qui ne peut exister qu'à travers l'Ahava qu'à travers l'amour et pour avoir cet amour-là il faut Yirata Romémut et comme nous avons Yirata Romémut alors de lui-même nous sommes imbibés de Ahava Tachem et cet Ahava Tachem-là elle nous permet de se comporter d'avancer et d'arriver à des choses qui nous paraissent tellement incroyables mais quand la mission nous enseigne dans Pirkei Avot Ahava que l'amour elle fait sauter les barrières alors pareil que même si corporellement il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire mais grâce à l'Ahava Tachem et l'amour d'Akadosh Baruch en notre corps de lui-même il va vouloir grandir il va vouloir le faire il va vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Baruch Ve Amen Amen